Bonjour à tous, alors suite à la vidéo que j'ai faite sur le fonctionnement d'un filtre à particules, je vais vous expliquer ici comment on procède à son nettoyage quand il arrive à saturation. Alors oui, il peut arriver que votre fap se bouche malgré des régénérations fréquentes, tout simplement parce que votre véhicule commence à être kilométré et que des simples régénérations ne suffisent pas à le vider à 100%. Dans tous les cas, pas de panique, on peut le nettoyer et éviter son remplacement. Alors, je reprends le schéma de la vidéo précédente pour vous expliquer plus simplement. Je vais venir injecter le produit nettoyant à travers le fap sans le démonter. Magique non ? Pour cela, il va falloir déconnecter les durites qui vont du capteur de pression au filtre à particules. Je vais connecter mon pistolet haute pression qui contient mon produit nettoyant à la durite en amont du fap. Puis, venir boucher la durite en aval pour éviter le produit de ressortir par là. La séquence de nettoyage commence ici. Je vais injecter le produit nettoyant par pression de 20 secondes avec des interruptions d'une minute entre chaque injection. Donc, 20 secondes d'injection, une minute d'attente. 20 secondes d'injection, une minute d'attente. Il y a un litre de nettoyant à injecter. Je vais ensuite accélérer le régime moteur pour l'amener à environ 3000 tours minutes pendant 4 minutes. Le but étant que le produit nettoyant provoque une réaction chimique à la montée en température du filtre à particules et décoller la calamine. Alors, une fumée blanche épaisse sort de l'échappement durant cette procédure. C'est tout à fait normal. C'est la réaction chimique. Après cela, je vais injecter le produit de rinçage dans le FAP en une seule injection de 2 litres de produit. Une fois le rinçage effectué, je vais laisser le moteur tourner au ralenti pendant 5 minutes pour laisser agir. Alors là, il y a de la mousse gris-noire selon l'état du FAP qui va sortir de l'échappement. Et pour terminer, un dernier produit est introduit dans le réservoir de carburant pour faciliter et forcer les prochaines régénérations du FAP. Bon, vous le savez, les filtres à particules sont gérés électroniquement. Alors, il est effectivement obligatoire de passer l'outil de diagnostic électronique avant et après l'intervention. Avant, pour savoir à quel point le filtre à particules est saturé et après, pour connaître le résultat du nettoyage. Mais surtout, parce que la plupart des constructeurs ont besoin d'une remise à zéro électronique du FAP après nettoyage. Comme après un remplacement, d'ailleurs. Et évidemment, il y a un essai routier pour finaliser le tout et s'assurer que tout va bien. Ça reste tout de même une intervention professionnelle, donc il faut être rigoureux. Voilà, vous savez tout. J'espère que mes explications ont été claires, simples et compréhensibles. Mais surtout, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et évidemment, si vous avez la moindre question, contactez-moi sur ma page Facebook Vanomotor. A bientôt !